Pour ceux qui les connaissent, vous avez constaté, comme le disait Valérie Morard en introduction, qu'il n'y a pas de changement majeur depuis le début du 11e programme, si ce n'est un meilleur affichage des actions pour favoriser l'éducation à l'environnement, qui sont devenus un objectif à part entière et la remontée de quelques coupes à fond. Sur l'action d'éducation à l'environnement, pour les questions qui viendraient sur le jeune public, ce qu'on considère comme jeune public, c'est jusqu'à 16 ans. Vous voyez bien que le jeune public est financé soit dans le cadre des contrats territoriaux, soit dans le cadre de ces conventions, dans le cadre de ces actions régionales d'éducation à l'environnement, mais qui ne s'adressent pas uniquement au jeune public. Je vais maintenant vous présenter ce que doit composer la demande d'aide que vous pouvez faire et devez faire au maximum en ligne, sauf si vous avez des problèmes techniques, avec des éléments sur le mémoire justificatif et explicatif et les éléments financiers. Sachant que sur les éléments financiers, c'est là-dessus que porte la principale évolution des aides pour l'information et la sensibilisation, et ça fera l'objet d'un atelier qui suivront cette intervention. Donc, le mémoire explicatif et justificatif, il n'y a rien d'extraordinaire. En fait, il présente le programme détaillé des actions envisagées, c'est-à-dire qu'on doit aller dans le détail quand même des méthodes de ce qu'on va faire, le public visé, puisqu'on ne souhaite pas sensibiliser tout le monde et tout le temps, avec la nature du public, la date de début d'opération, la durée prévisionnelle et des éléments sur la méthode d'évaluation qui est prévue. car même si on sait qu'évaluer une action éducative ou de sensibilisation, c'est difficile, il suffit de demander à l'éducation nationale comment ils font. On essaye quand même, dès l'amont, d'avoir quelques indicateurs au moins de réalisation et si possible d'impact. Il comporte aussi ce qu'est le budget prévisionnel détaillé en recettes et en dépenses, si possible par action, et le nombre de jours passés par action avec un salaire pondéré moyen global au projet. Quand vous allez faire votre demande en ligne, vous allez avoir un lien sur un guide pour élaborer le mémoire explicatif et justificatif et le chiffrage budgétaire. Et vous voyez là sur la diapositive un extrait de ce guide pour qu'il précise ce qu'on vous demande. Donc, ce que je disais, le nombre de jours passés par action, par objectif et par grand type d'action, du point de vue de la part d'équivalent temps plein nécessaire pour réaliser l'ensemble du programme d'action, il s'agit en fait de rapporter le nombre de jours nécessaires pour réaliser le programme d'action à un poste à temps plein qu'on a fixé à 210 jours par an. Par exemple, si vous avez travaillé pour réaliser un programme d'action pendant 21 jours, rapporté à 210 jours, ça vous fait un S01 équivalent temps plein. Le salaire pondéré moyen global pour la demande d'aide, on y reviendra dans l'atelier plus précisément. En fait, c'est la somme des salaires pondérés, c'est-à-dire le salaire pondéré, c'est le salaire qui est en fonction du temps passé par les animateurs et puis le montant et la nature des prestations externes. Donc, je reviens plus en détail sur les déprenses prises en compte pour le calcul de l'aide, pour ce qui est le chiffrage budgétaire. On prend en compte les frais salariaux pour réaliser les programmes d'action, ces frais salariaux, y compris leurs charges sociales. Alors, on prend en compte ces frais, à une exception près, les animateurs des politiques territoriales parce qu'ils sont financés par ailleurs par l'Agence de l'eau. Donc, sur leurs actions spécifiques de sensibilisation, ils ne remettent pas une deuxième fois le temps passé. Les dépenses externes réalisées par le prestataire, par des prestataires extérieurs. Alors, pour les frais salariaux, on va prendre en compte l'ensemble des temps passés par l'ensemble des agents qui concourent à la réalisation des actions, c'est-à-dire pas seulement le poste de l'animateur, l'animatrice ou la chargée de mission qui réalise l'action sur le terrain, mais aussi le temps passé par le chargé de communication quand il y en a un, par la secrétaire, par le directeur pour ce programme d'action. On verse aussi un forfait de fonctionnement qui est fixé à 10 000 euros par an et qui sera attribué au prorata du nombre de jours passés sur la mission. Et on calcule donc un salaire pondéré moyen global pour l'ensemble du dossier. On ne vous demandera pas autre chose dans le dossier. Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est que dans l'ancien mode de calcul, vous ne déclariez que les jours des animateurs qui réalisaient des actions sur le terrain. Dans le nouveau mode de calcul, vous devez donc déclarer, normalement, un nombre plus important de jours puisque l'ensemble des frais salariaux sont pris en compte à la place du coup de journée. Alors, je n'entre pas plus dans le détail du projet, du détail du calcul parce qu'il sera présenté lors de l'atelier qui va suivre après la présentation, après les échanges sur cette présentation. Lorsque vous demandez une aide à l'agence de l'eau, vous vous engagez en fait à respecter les règles générales d'attribution et de versement des aides de l'agence. Ces règles générales, elles précisent en fait des règles à respecter au regard du projet et aussi en matière de publicité. Donc, je vous rappelle ici seulement les règles en matière d'engagement de publicité généraux. C'est la mention du concours financier de l'agence sur l'ensemble des supports de communication avec l'utilisation du logo partenariat. Donc, vous le voyez là à l'écran, le logo partenariat, vous le repérez, c'est par une petite barre qui est située entre le visuel de l'agence de l'eau en Bretagne à droite et le visuel avec la Marianne qui représente la République française puisque l'agence de l'eau est un opérateur de l'économie. Donc, ce logo, vous pouvez le demander en précisant pourquoi à partir du site de l'agence de l'eau sur la rubrique servissant en ligne et il vous sera envoyé avec son guide d'utilisation, la façon de l'utiliser. On préférerait que vous évitiez les copies d'écran mal faites, surtout que si elles sont prises sur le site de l'agence de l'eau, vous n'aurez pas la barre entre les deux puisque quand l'agence de l'eau communique, c'est le même visuel mais sans la petite barre intermédiaire. Des règles particulières aux actions de sensibilisation qui ne sont pas dans les règles générales, puisqu'elles sont particulières, c'est en fait, on vous demande de nous retourner un exemplaire des éventuels outils de sensibilisation que vous créez. Alors, quand je dis un exemplaire, c'est pour les outils volubineux, ce n'est pas la peine de nous envoyer des expositions, des maquettes de bassin versant, on ne saurait pas quoi en faire, mais uniquement peut-être un petit PDF qui explique, qui le présente, une feuille qui le présente et qui montre ce que vous avez réalisé. En fait, pour nous, c'est important parce que ça nous permet de voir ce qui se diffuse, ce qui se fait comme outil au siège de l'agence et ça nous permet aussi éventuellement de les valoriser ou de favoriser en fait la mutualisation quand les outils sont bonnes, les idées sont bonnes. Une fois que votre aide est acceptée, certains d'entre vous s'inquiétaient de ce qu'on allait leur demander ensuite. Donc, vous avez là à l'écran ce qui vous sera demandé pour le paiement de l'aide, c'est-à-dire un relevé récapitulatif de dépenses pour les prestations internes et de factures pour les prestations externes. Donc, vous voyez que la pièce demandée reprend par nature d'action le temps passé à réaliser l'action exprimée en équivalent temps plein, indique le salaire pondéré moyen global pour le programme d'action. Donc, le salaire moyen, il sera le même, quelle que soit la ligne du tableau. Et puis, en dessous, la nature et le coût des prestations externes. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vais passer la parole à Stéphanie Blancard. On va avoir un petit temps d'échange avant de passer en atelier sur l'outil que met à disposition l'agence pour faciliter le calcul, l'estimation de l'aide. Écoutez, on va prendre quelques questions. Nathalie, je te propose que tu restes là. Comme ça, tu pourras répondre aux questions. Et puis, écoutez, on va prendre quelques questions. Je pense qu'on a des lignes, j'ai des mains levées. Donc, c'est M. Gervaux, M. Gervaux, il faut prendre la parole. Donc, vous avez la parole. Oui, bonjour. Voilà, donc, je rappelle que je suis président d'une association départementale défense des consommateurs d'eau potable à Sautorou dans l'Indre. Et je voudrais signaler le fait que tous les citoyens peuvent intervenir dans le cadre de l'évolution de ce qui se passe en matière d'eau. Et il y a pour cela le Code des collectivités territoriales qui indique le rôle de chacun, que ce soit du maire ou des citoyens, pour faire que les gens puissent demander la parole dans leur commune, enfin, ou partout où ils peuvent se trouver, puisque ce Code des collectivités territoriales gèrent aussi les conseils généraux, les préfets, etc. Donc, ils peuvent intervenir dans le cadre des actions qui peuvent se réaliser, notamment, par exemple, pour les captages d'eau ou d'autres captages grenelles, par exemple, comme à Sautorou, par rapport au Diffrat. Mais, je veux dire, c'est quelque chose de très bien fait. Il faudrait que plus de gens, dans le cadre d'une politique démocratique, délibérative, puissent intervenir et puis fassent donc des demandes en relation avec tout ce que vous proposez, qui est très bien fait. Et pour que ça puisse être appliqué, il faut donc que tout le monde puisse être concerné, et ça veut dire que tous les citoyens devraient être informés par leur maire, etc., conseil général et autres, de tout ce qui se passe, comme vous avez si bien présenté. Et donc, pour cela, il faut bien savoir que les gens ont la parole dans le cadre de consultations des électeurs, consultations des citoyens par les maires, et c'est inscrit dans le cadre des collectivités territoriales. Il peut même y avoir des petits référendums, etc., pour des questions importantes, voilà, au niveau des collectivités locales. Alors, c'est pour ça que je me permets d'intervenir pour bien dire tout cela, pour que toutes les très bonnes idées que vous avez, toutes les choses que vous avez très bien travaillées, puissent être mises en application et ne pas être réservées qu'à des communes assez dynamiques qui proposent cela, mais que chaque citoyen peut prendre en main sa destinée et s'il est concerné par l'eau, comme nous, au niveau de notre situation, on peut demander aux conseils municipaux, aux maires, aux départements, aux préfets, d'intervenir par rapport à une question bien précise. Je vous remercie et puis, pour tout ce que vous faites, je vous souhaite tous mes voeux aussi pour 2022, et puis, bien, bon courage. Merci. Merci beaucoup, effectivement. Ça n'attend pas forcément une réponse, mais effectivement, on partage cette importance que le citoyen soit informé de nos actions. Donc, c'est vrai que peut-être juste des petits compléments. On a la note au maire qui est transmise tous les ans à l'ensemble des collectivités du bassin. Donc, c'est une obligation que l'on a, et donc au mois de mars. Et dans le cadre de cette lettre au maire, c'est une information sur le prix de l'eau, mais on en profite aussi pour sensibiliser sur nos actions. Donc, ça, effectivement, c'est un moyen de toucher le plus largement possible le bassin. Et on a la consultation du public. La consultation du public, c'est vraiment un temps pour nous pour échanger, pour sensibiliser, où on touche également l'ensemble des communes du territoire. Écoutez, je vais poser… Alors, je pense qu'on a une seconde question. Donc, c'est madame Amélie Richard. Donc, vous allez avoir la parole tout de suite. Oui, bonjour. Bonjour, merci beaucoup pour ces informations très, très riches. Donc, moi, je fais partie d'un établissement public territorial de Bassin. J'ai été recrutée en tant que chargée de communication en avril 2021. Et ce qui se pose comme problème par rapport au nouveau contrat qui a été signé et qui est engagé, c'est notamment, vous l'avez dit, les actions de communication que l'on peut mettre en place pour sensibiliser le public. Et aujourd'hui, étant à mi-temps, j'ai compris que mon poste était financé par l'Agence de l'eau. Voilà, je suis un petit peu nouvelle, on va dire, dans l'environnement des établissements publics de Bassin. Et donc là, ce que j'ai compris avec la fin de la présentation, puisque c'était une question que je voulais poser justement, c'est que les actions sont financées, mais auparavant, c'était les postes humains avec les animateurs qui étaient pris en charge. Et aujourd'hui, les postes humains également, pour mettre en œuvre les actions, et notamment le poste de chargé de communication, seraient pris en charge aussi dans les subventions des actions pour répondre aux contrats territoriales ? Les dispositions qui ont été prises, elles ont été prises surtout pour faciliter pour faciliter le travail des associations qui voyaient un impact important des évolutions de modalités par rapport à leurs ressources financières. Pour les EPTB, il faut regarder, moi je ne connais pas en détail les modalités pour financer les postes sur les EPTB, mais je pense qu'on finance déjà un certain nombre de postes, donc il faudra regarder en détail par rapport à ce que vous faites, et notamment la communication sur les SAGE et sur les contrats territoriaux est prise en tant que, et déjà financée en tant que tel. Donc le poste de chargé de communication, il y a des chances qu'il soit déjà financé par ailleurs. Et ça, je le vérifierai avec mes collègues qui gèrent la politique territoriale à l'agence. J'en profite, effectivement, on a vu qu'il y avait pas mal d'échanges dans le module de discussion. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées et vous êtes répondu entre vous, donc c'est très bien. On a vu qu'il y avait certaines questions pour lesquelles il n'y avait pas eu de réponse, mais on reviendra, on vous mettra à disposition les réponses aux questions qui n'ont pas été apportées dans le cadre de ce module de discussion. Et effectivement, on pourra rajouter la réponse à cette question sur les EPTB. Je pense qu'il n'y a plus de questions. En même temps, ça tombe bien, puisqu'au niveau du timing, on est plutôt correct. Donc, ce que je vous propose, c'est que l'on passe à la troisième partie de cette matinée. Donc, effectivement, on a parlé d'élaborer ensemble des projets, on a parlé de se comprendre entre partenaires, on a parlé de construire ensemble des politiques et je pense que c'est un peu l'objectif de l'outil qu'on va vous présenter juste maintenant. pour les personnes qui ont un public averti, à la fois les personnes qui ont déjà déposé des dossiers pour voir effectivement comment on peut travailler ensemble dans le cadre de ce 11e programme révisé, et puis les personnes qui ont été intéressées par cette présentation et qui souhaitent demain travailler avec nous. Donc, je vous propose pour ces personnes de rester dans le cadre de l'atelier qui est présenté par Christophe Brouchier. Et juste avant… Oui, je peux vous apporter une précision sur une question qui demande si on est amené à financer des événements ponctuels type conférences, colloques, journées de débat sur la thématique de l'eau et du changement climatique. Donc, comme vous l'avez vu dans l'ensemble de la présentation, sur les actions de sensibilisation, on n'apporte plus de financement à des événements ponctuels puisqu'il y a expérimentation, innovation pour la mise en œuvre du programme. Par ailleurs, les colloques qui peuvent être pris en compte, mais c'est sur d'autres actions. Donc là, il faut demander à votre délégation, mais sachant qu'on finance des colloques, pas tous les colloques, vraiment dans certains cas avec accord de la direction sur ce financement-là. Alors, on a juste une toute petite question que l'on va prendre, et après, ça sera tout. Donc, on a une question, c'est des graines qu'il va le voir. Donc, on vous donne la parole. Oui. Oui, vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Oui. OK. Mais après, peut-être, ma question va être dans l'atelier, en fait, c'est par rapport à l'utilisation du mémoire explicatif et le lien, effectivement, qu'on fait entre nos budgets prévisionnels d'action et, du coup, les modes de calcul qui sont proposés sur le salaire moyen total chargé. Du coup, ma question, peut-être, elle va se résoudre dans l'atelier. Pardon, il n'y avait pas de micro. Je disais, c'est une très bonne transition pour l'atelier. Donc, je vais laisser la place à Christophe Brochet qui va vous présenter cette vidéo. Un petit sondage avant. Ah, un petit sondage avant. Oui. On vous propose de faire un second sondage. On aime bien les sondages. Donc, voilà, on vous propose de répondre au sondage qui va être lancé. Étienne. Donc, dans quelles fonctions vous retrouvez-vous ? Comme vous le doutez, c'est un peu un lien avec l'atelier qui suit. Donc, je vois qu'on a encore plus de 200 connectés. Donc, à 17 % administratif comptable, 60 % mise en œuvre des programmes d'action et 23 % direction présidence. Écoutez, merci beaucoup. Ça nous aide à calibrer l'atelier qui va venir.